Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Putain mais là ça commence à bien faire, je me vénère ! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se moinfraer des moporgs. Tu dis rien à toi gars, je dis rien à mes compasistes de pute, regarde toi gars. Ah putain, t'es dans le ton américain Stan ? Non, je suis avec les japonais. Les moporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle. Vas-y cours ta mère, je vais t'attraper, t'inquiète pas ! C'était sûr en fait ! Ça s'écrit M-M-M-P-O-R-P-G. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Check this out ! Je suis débrouillé ! Pas de... Reprenons depuis le début. Bon alors là, on est sur une idée reçue, pardon mais... un peu vrai quoi. Y'a pas que les jeux vidéo, bien sûr, mais évidemment que ça doit jouer. Faut quand même faire preuve de bon sens, si on passe sa journée à faire semblant de buter des gens avec un M16, on est forcément prédisposé à appuyer sur la détente en vrai. D'ailleurs si on regarde les chiffres, on voit clairement que... Euh... Bon, c'est vrai, on voit pas trop trop là. Ah voilà ! Aucune corrélation n'a pu être démontrée entre les comportements violents et la violence des jeux vidéo. Et j'comprends pas là, ça fait quand même 30 ans qu'on nous bassine avec les jeux vidéo rendre violents. Y'a même des présidents genre Sarkozy ou Trump, donc des gens sérieux quoi ! Qui ont dit que les jeux vidéo violents incitaient au passage à l'acte. Que ça doit être un peu fondé quoi. Regardons plus en détail. Alors c'est vrai, on a des cas de terroristes comme Anders Breivik ou Brenton Tarrant, le tueur de Nouvelle-Zélande, qui affirment s'être entraîné sur des FPS, donc des jeux de shoot à la première personne, type Call of Duty. Mais spoiler, parmi tous les gens qui jouent aux jeux vidéo, y'a des gros teubés ! Comme partout en fait. D'une autre façon, on peut dire que parmi tous les tueurs psychopathes, on en trouve certains qui jouent à des jeux vidéo violents comme partout. Ah en fait, un peu moins que partout selon cette étude. Les chercheurs des services secrets montrent que les auteurs de tueries de masse utilisent en moyenne plutôt moins de jeux violents que les autres catégories de personnes. On pourrait presque être très très extrême dans l'autre sens et faire Quoi ? Tu joues jamais aux jeux vidéo violents ? T'aimes pas ça ? En tôle ! Mais préventif, préventif. Bref, la corrélation entre les assassins et les jeux violents, elle n'est pas clairement établie. Mais d'un autre côté, on a des études qui montrent qu'effectivement, on a tendance à être plus agressif, plus colérique dans les 20 minutes qui suivent une partie de jeux vidéo. Ah ! Mais n'importe quel type de jeu en fait. Et oui, c'est pas la violence présentée dans le jeu qui est rend agressif. C'est la frustration, la difficulté du jeu, la rage du gamer en fait. Mais que ce soit sur Call of ou... Tetris. Et voilà dans le cul, dans le cul de foie ! La crémière dans le cul de foie ! Voilà super ! J'ai vu mon docteur la dernière fois, il m'a dit vous avez 22 de tension, faudrait se calmer. C'est vrai que j'ai souvent pété un câble en jouant à Tomb Raider 1. Ah ! Mais elle s'est pas accrochée cette grosse outarde ! Mais j'ai appuyé pour... Tends les mains quand j'appuie, Tends les mains ! Bah c'est pas la bonne manette. C'est pas un bon exemple, Tomb Raider c'est un jeu violent. Qui ne s'est jamais rendu fou avec un jeu trop difficile ? Qui n'a jamais encastré une manette dans la tête de ses p'tites sœurs après une partie de Getting Over It ? Voilà ! Voilà ! Ça arrive ! Alors oui, les jeux vidéo peuvent rendre agressifs, mais pas forcément des jeux comportant de la violence, et c'est surtout pendant qu'on y joue. Donc entre dire des gros mots 20 minutes après une partie et cramer toute une école primaire, n'allons pas trop vite en déduction. Et si les jeux vidéo énervent, les jeux tout court aussi. Moi j'ai vu des parties de Monopoly, il fallait pas inviter les enfants. Aussi et surtout, on sait que jouer aux jeux vidéo a plein d'aspects positifs. Une pratique régulière permet de sensiblement développer sa coordination, ses réflexes, ses capacités sociales, émotionnelles, commerciales même. En observant le cerveau des joueurs réguliers avec un IRM, on s'est aperçu d'une augmentation des cellules grises dans l'hippocampe droit, le cortex préfrontal droit et le cervelet. Dans un rapport de 2013, l'Académie des sciences préconise même aux parents d'éduquer les enfants dès 2 ans à l'utilisation raisonnée de supports de jeux virtuels, et une étude de 2014 établit que les jeunes pratiquant une heure de jeux vidéo par jour développent de meilleures capacités sociales et émotionnelles que ceux qui ne jouent pas du tout. Par contre, attention, 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 c'est pas tout rose non plus, car trop jouer aux jeux vidéo comporte des risques réels de cyberdépendance, à ne pas prendre à la légère. Car rester des journées et des nuits entières sans bouger, c'est très 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 dangereux pour la santé, et pour la vie sociale. IRL en tout cas. Donc c'est comme tout, les jeux vidéo c'est très bien, mais faut pas en abuser. Mais alors pourquoi des politiciens comme Trump, par exemple, prennent position contre les jeux vidéo violents ? Ça a des répercussions ! Aux USA, il y a des magasins qui retirent les jeux vidéo violents des rayons, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien trouver des trucs à dire quand tu fais un discours après une tuerie ou une fusillade, c'est-à-dire à peu près toutes les trois semaines en ce moment aux Etats-Unis. Trump préfère sûrement pointer la responsabilité hypothétique des jeux vidéo plutôt que, je sais pas moi, la libre circulation des armes. Fake news. Donc non, en tout cas selon les études qui nous sont parvenues, la violence montrée dans les jeux vidéo n'est pas contagieuse. Ah bon ? Hein, moi, d'accord. Ha 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 ! Mais c'est parce que le clavier, il colle ! Clavier de merde ! On passe dans une... Y'a webédia ! Webédia, cachet de jeu vidéo.com Les mecs, ils ont 800 000 milliards de pognon ! Euh, ils savent plus quoi faire leur fric ! Et j'ai un clavier CD-Scoot qui colle ! Utilisé pour aller sur U-Porn ! Ce qui fait que je meurs comme un sac à merde ! Quand j'ai juste à faire une diagonale avec bas et gauche ! Est-ce que c'est normal d'être dans une boîte ! Ou être dans le pognon au-dessous ! Pour faire de la merde en vrai pareil ! À cause d'un clavier de scouts ! Merde !